Salut à tous c'est Lexnew, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Palladium, plutôt un tutoriel comment gagner énormément de Palladium en une demi-heure, plutôt comment miner du Palladium énormément en grande quantité en une demi-heure, voilà. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à activer la cloche des notifications, et si j'atteins les 2000 abonnés avant le mois de février, je ferai gagner un grinder sur quelqu'un que je tirerai au sort dans les commentaires. Donc voilà, n'hésitez pas à participer dans les commentaires, en mettant un commentaire constructif, en disant ouais ta vidéo elle est bien, ou n'importe quoi elle est nulle ou quoi, voilà. Mais je tirerai, ne mettez pas je participe parce que c'est YouTube n'aime pas ça, mais voilà, mettez juste ta vidéo est bien, modifie ça et tout par exemple, voilà, vous pouvez me donner des conseils ou quoi, des commentaires constructifs, je tirerai au sort quelqu'un, et voilà, c'est que si j'atteins les 2000 abonnés avant le mois de février, je ferai gagner un grinder à quelqu'un, si ça peut m'aider pour moi pour gagner mon objectif des 2000 abonnés, et si ça peut aider quelqu'un qui n'a pas suffisamment de palette jump pour se crafter un grinder, ça peut être super utile, et moi ça me fait plaisir de vous faire gagner un grinder. Donc voilà, sur ce les gars on va commencer la vidéo, et c'est parti ! Donc dans un premier temps, avant d'éliminer, il va falloir partir sur le monde minage avec deux amers, vous pouvez en prendre qu'un seul, mais deux est amplement suffisant, et ça fait énormément le taf. Donc moi ce que j'ai pris en amers, tout simplement pour pouvoir faire ma petite technique, j'ai pris un amers fortune 2 et smelt 1, plus un amers speed 3, donc le speed 3 va vous permettre de casser extrêmement vite tous les blocs aux alentours sur 9 sur 9, enfin de 3 sur 3, qui fait 9, et après tout simplement de dupliquer vos paladium ou vos minerais, par exemple d'amethyst, avec votre amers fortune 2 et smelt 1, et ça c'est juste énorme. Aussi je voulais vous dire tout simplement que dans le dernier épisode d'hier, on s'était crafté tout simplement cette petite protection 3 et cette protection 4, et là j'ai miné énormément mes levels et je me suis crafté une protection 4 en legging et une protection 4 contre les projectiles, ce qui n'est pas énorme, mais ce qui n'est pas mal pour les bots, et ça c'est assez cool. J'avais aussi, je ne vous ai pas dit, mais tout simplement j'avais une paladium sword, donc une épée de paladium qui fait du 14 vers 75 points d'attaque, et qui est 30 chances 5 et bute un 3, donc c'est juste énorme, je pense que c'est l'épée la plus puissante, ça fait partie des épées les plus puissantes, des meilleures épées, quand elle a ses améliorations. Et puis voilà, il manque juste aura de feu dessus et ça aurait été parfait, mais c'est pas grave. Donc les gars, ce qu'on va faire tout simplement, c'est que je pense que, voilà, on va miner énormément de paladium, je vais vous faire encore une petite time-lapse pour vous montrer un peu, voilà, on accélérer ce que je trouve en paladium, je vais me laisser une demi-heure pour miner, et puis voilà. Donc j'espère que les gars, sur ce, cette vidéo va vous plaire, on va se retrouver en bas à 7 de profondeur, et puis une fois qu'on a fait ça, je vous expliquerai un petit peu la technique plus en détail. Donc voilà les amis, je viens juste de descendre couche 7, j'ai fait un petit signal comme vous pouvez le voir pour essayer de trouver un petit peu de paladium. Donc voilà, la première technique, une fois qu'on a trouvé du paladium, voilà, j'ai miné 20 secondes, 30 à 20 secondes, j'ai déjà trouvé quelques blocs de paladium, donc c'est juste super bien. Donc en fait, la technique, ça va être de prendre, déjà, les blocs de paladium qui se situent devant vous, en espérant qu'il n'y ait pas de clérac, voilà, les petits blocs de paladium, et en fait, ce que vous allez faire, souvent, on a tendance juste à prendre les paladium qui sont devant nous, mais il faut toujours vérifier s'il n'y a pas d'autres paladium dans les alentours, en cassant un peu tout ce qui est là, voilà, regardez, voilà, j'ai trouvé encore un bloc de paladium qui était caché, si j'avais pas fait ça, je les aurais perdus, et en plus, il y en avait 4, donc voilà, donc ça peut être hyper utile. Déjà, ça, c'est la technique la plus importante à faire quand vous trouvez du paladium, toujours casser tout autour pour ne pas perdre un seul bloc de paladium, voilà, donc ça peut être hyper utile de vous avantagez. On a miné 30 secondes, on a trouvé déjà 6 blocs de paladium, donc voilà, la deuxième technique, tout simplement, c'est d'avoir notre petit hammer, comme je vous ai dit au départ, et nos 2 hammer, pardon, donc celui-là en speed 3 et celui-là en fortune 2 et smelt 1, et une fois que vous avez ça, vous allez casser comme ça, et alors moi, ce que je fais, c'est soit que je me bloque contre un côté en appuyant sur ma touche Q pour aller à gauche, je me bloque contre un côté comme ça, et en fait, ce que je fais, c'est que je casse comme ça, et du coup, et voilà, en fait, du coup, là, j'ai mal fait, mais en fait, c'est que, voilà, je casse, attendez, j'ai plein de blocs de terre qui sont nuls, qui sont chiants, voilà, j'ai eu pas mal de freeze là, voilà, en fait, ce que je vais faire, c'est que moi, souvent, je me mets comme ça, je casse, et en fait, en cassant, je fais ça, à peu près, voilà, et du coup, en fait, c'est ce que ça va faire, ça, ça va vous permettre de voir un peu tous les blocs qui sont situés sur le côté, et que vous pourrez louper certainement parce que vous faites plus attention à ce qui est sur le milieu, donc voilà, de faire vraiment ça sur le côté comme ça, en spammant un peu la touche Q pour pas trop avancer et vous prendre dans le mur, ça va peut-être super utile, ça va vous permettre de voir un peu tous les blocs qu'il y a autour de vous sans louper un, et ça, c'est super utile, ça fait partie des premières techniques aussi, perso, moi, je la fais, et elle est vraiment super utile. La deuxième, tout simplement, ça va être dominé en ligne droite, voilà, donc ça veut dire que vous êtes comme ça, et si vous avez envie, vous faites ça, et puis ça peut être aussi, c'est autant utile, mais moi, personnellement, je préfère, je pense, miner sur le côté quand j'ai pas mon speed, mais quand je l'ai, je mine comme ça, et puis voilà, donc ça, c'est vraiment les techniques les plus basiques qu'il faut savoir. La troisième, tout simplement, c'est qu'il faut être minimum couche 6 pour trouver du palladium, enfin minimum une couche 7, je veux dire. Allez, on peut être gentil, on peut dire couche 8, mais vraiment, il faut être couche 6, couche 6, c'est la meilleure des façons, couche 6 et 7, c'est la meilleure des façons de trouver beaucoup de palladium. Si vous mettez couche, par exemple, couche 9, 10, 11, là, vous en trouverez pas, ou très 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 rarement, alors que si vous restez sur la couche 7, là, on va remonter juste une couche, hop, et si vous restez sur la couche 7, vous avez beaucoup plus de chances de trouver du palladium, et ça peut être hyper utile pour, voilà, pour un grinder ou quoi. Donc, ce que je vais faire, les gars, c'est que, vu que vous savez un petit peu les techniques qu'il faut faire, sachant que la première était hyper utile, voilà, quand vous trouvez un bloc de palladium, casser toujours autour pour voir s'il n'en reste pas d'autre, parce que vous pouvez en perdre, et puis voilà, donc ça, c'était la première et la plus utile, voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser sur un petit timelapse, un petit timelapse tranquille, et je vais tout simplement vous montrer en une demi-heure ce que j'ai pu récolter en nombre de palladium, et vous verrez que c'est no fake, j'ai pas fait de coupure ou quoi, ce sera sur le timelapse, vous verrez bien, et après, on dupliquera tout ça ensemble dans la base, et puis on se retrouve juste après. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501